Ça y est, on va enfin pouvoir déguster et voir ce que donnent les deux thés que je vous avais présentés dans une de mes anciennes vidéos sur les différences entre les thés verts et les thés noirs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une dégustation. Il fait très chaud et en plus, on est dimanche au moment où je tourne ma vidéo. Donc, on va être un petit peu plus décontractés. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de découvrir la chaîne, je m'appelle Emmanuel. Je fais des vidéos où on parle généralement de thé et de tout ce qui tourne autour. Et donc, aujourd'hui, on est parti sur une dégustation de deux thés. Un thé noir et un thé vert qui sont en fait les mêmes à l'origine puisque ces deux thés proviennent d'un même jardin, donc d'un même endroit. Ils ont été cueillis d'une même qualité, c'est-à-dire autant de bourgeons et de grandes feuilles. Et les seules choses qui vont le différencier, c'est leur taux d'oxydation. Donc, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, ça va être déjà de voir ce que ça donne et puis d'essayer de les comparer entre eux. Et on va aussi essayer de voir s'il y a des arômes qui sont identiques à ces deux thés. Bien sûr, si le thé vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. On va commencer donc tout de suite par la présentation de ce thé. Alors, ça va être assez court. Autant, c'est un thé qui est assez vieux puisqu'il est connu ou en tout cas, il est célèbre depuis le 18e siècle à peu près sous la dynastie des Ming. Mais il y a très peu de légendes qui entourent ce thé, contrairement à d'autres thés comme des Longjing, etc. C'est un thé qui nous vient de la province de Gizhou, donc à peu près vers le sud de la Chine, entre le Yunnan et le Sichuan, qui est une toute petite région. Son nom, c'est Dune Maojian. Alors, Dune, parce que c'est le nom d'origine de la ville où il a été créé. Et Maojian, on peut retrouver, c'est un préfixe qu'on retrouve souvent après plusieurs thés. En fait, ça signifie bourgeon dufteux. Et c'est vraiment un signe de qualité. Ça veut dire que normalement, on va retrouver pas mal de bourgeons dessus. Comme je vous le disais aussi, on va avoir sa version thé rouge ou thé noir. Comment vous appelez le thé ? Donc, oxydé à 100%. Donc, avec des bourgeons bien fauves. Et on a aussi exactement la même version. Donc, en thé vert, pas du tout oxydé. Pour la préparation, j'ai pas eu beaucoup d'informations. Alors, autant le thé noir, ça va être assez simple. Je vais faire comme quasiment tous les thés noirs à 90 degrés. Je vais commencer pendant les infusions assez courtes et que j'augmenterai au fur et à mesure, en fonction de comment il évolue. Donc, je vais faire un peu à l'instinct. Et pour le thé vert, je pense que je vais partir sur une température de 80 degrés. Puis pareil, un temps assez court, 30 secondes au début. Puis en fonction de ce qu'il va me donner, je vais peut-être augmenter la température ou la réduire. Mais avant d'infuser les feuilles, on va commencer un peu par les observer pour essayer d'avoir une première impression. Donc, on va voir effectivement, il y a pas mal de bourgeons. On les reconnaît facilement. Ils ont cette couleur un peu très blanc, très dufteux. Ce qui est intéressant aussi avec ce thé, c'est qu'il a une forme assez particulière en crochet. Alors, c'est très visible sur le thé vert. Ça l'est beaucoup moins sur le thé noir. Là, les bourgeons ou en tout cas les feuilles ont vraiment une forme plutôt d'aiguille. On voit que certaines crochètes un petit peu plus. Mais c'est pas flagrant. On le voit vraiment beaucoup plus sur le thé vert. On voit aussi qu'il y a pas mal de bourgeons. J'aurais tendance à dire peut-être un bon 50-50 avec les feuilles. Donc, ça va être intéressant à voir. Quelque chose d'assez végétal pour le thé vert. Bon, classique. Il a un petit côté vraiment thé chinois. J'ai l'impression qu'on peut retrouver un peu la même odeur sur d'autres thés. Donc, pour l'instant, c'est un profil assez classique. Et pour le thé noir aussi, on va sentir quelque chose d'assez sec, un petit peu boisé pour l'instant. Mais rien d'extraordinaire. En tout cas, ça a l'air déjà bon. Ça ressemble peut-être un petit peu à tout ce qui va être thé du Yunnan. On est parti pour l'infusion. Je pense que je vais commencer par le thé vert. On va faire trois infusions. On va voir ce que ça donne. Et après, on partira sur le thé noir. On va refaire infuser. On va noter bien sûr tout ça. Et après, on comparera à la fin les deux. Je vais aussi garder les feuilles. Comme ça, on pourra les observer avant de goûter. Histoire d'avoir une deuxième impression. Je pense que j'ai été assez léger au niveau des feuilles. Je n'ai vraiment pas mis énormément. Donc, on va voir ce que ça va donner. Puis, au moins, je saurai pour la prochaine fois. Je mettrai un petit peu plus. On est parti pour la première infusion. Donc, à 80 degrés. Je vais la laisser à peu près 30 secondes. Je pense que ça va être pas mal. On a terminé avec la troisième infusion que j'ai laissée vraiment beaucoup plus longtemps. Là, j'ai mis au moins trois bonnes minutes avant de séparer les feuilles. On voit tout de suite à la couleur que ça a été beaucoup plus long. Puisqu'on arrive sur une teinte qui est beaucoup plus jeune. Ou en tout cas, qui est beaucoup plus intense. On va voir si ça a développé d'autres choses. Est-ce que c'est plus amer ? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses ? Ou est-ce que finalement, on a quelque chose qui est assez similaire ? Avant de commencer, je vais pouvoir vous montrer un peu les feuilles. Vraiment comment elles ont évolué. Elles se sont vraiment bien ouvertes. On voit que les bourgeons sont très fins. Il y a quand même deux ou trois belles feuilles. En tout cas, qui sont beaucoup plus matures. Et sinon, tout ça a repris une couleur assez un peu vert pâle. Et un petit peu plus foncée pour les feuilles qui sont plus matures. On va voir à la dégustation ce que ça va noter. Bien sûr, j'ai déjà noté pas mal de choses sur ce thé-là dans le carnet. Alors, il est assez végétal. Très de spic d'un thé vert. On sent qu'il y a un côté qui minérale un peu côté feu. Il me fait beaucoup penser au Wang Shan Mao Feng. C'est un thé que je vous avais déjà présenté. Je vais noter ça parce que ça pourrait être intéressant de comparer les deux. Pour voir vraiment s'il y a des arômes qui sont différents. Ou est-ce qu'il m'a juste fait penser à ce thé-là. Et ils sont très comparables. Mais il n'est pas trop amer. C'est ce que j'avais peur. Souvent, avec les thés verts, on peut avoir quelque chose qui est vite, très amer. Qui est un peu dur en bouche. Mais là, on sent qu'il y a vraiment une belle qualité. Qu'il est vraiment bon. Il y a pas mal d'arômes. Il est assez complexe. Il y a beaucoup de choses. Mais sans en avoir trop non plus. Ou en tout cas, il est assez doux. Et même la texture. Il passe vraiment très bien. Donc j'ai noté vraiment qu'il faudrait que je le compare avec le Wong Chan. Pour voir ce que ça donne. Mais très bon thé. Et donc vraiment bonne découverte. Je vais mettre de côté. Je vais laver un petit peu tout ça. Puis on va attaquer sur le thé noir maintenant. Bien sûr, j'ai fait que trois infusions avec. J'aurais pu pousser plus. C'est un peu pour ça aussi que je garde les feuilles. Je les mets juste à côté dans un petit pot. Comme ça, à la fin de la vidéo, si j'ai envie de le rebooter. Ou de le refaire infuser pour voir ce que ça donne. Je peux me permettre de le faire. On va attaquer avec le thé noir qui est ici. Je viens de faire chauffer l'eau à 90 degrés. Là, pareil, les feuilles sont assez petites. Alors peut-être que j'étais un peu léger au niveau du dosage. J'ai vraiment rempli juste le fond. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu plus. Donc on va goûter comme ça. On va voir ce que ça donne. Et puis je noterai. Puis en fonction du résultat, je mettrai plus pour les prochaines fois. Ou pas. On voit très bien la différence entre la première qui est ici. Puis après, j'ai laissé un petit peu plus de temps sur la deuxième. Et encore un peu plus sur la troisième. Donc on va pouvoir goûter et voir ce que ça nous donne. Il est vraiment différent, j'ai envie de dire, des autres thés noirs. On a quelque chose de beaucoup plus léger. On va retrouver les goûts minéraux que je cherchais un peu dans les thés verts. Donc ça, c'est bien. Donc ça fait un peu un parallèle entre ces deux thés. Mais par rapport à d'autres thés noirs, alors peut-être que c'est la première fusion qui a été assez légère. Mais on ne part pas du tout dans les arômes très boisés qu'on a souvent dans beaucoup de thés noirs. Là, on a quelque chose d'assez léger. Qui a un peu un goût de céréale, un peu un goût d'orge. Vraiment de houblon. Quelque chose qui ressemble un petit peu à la bière, au mou qu'on peut avoir quand on fait de la bière, si vous avez déjà essayé. C'est une bonne expérience à faire. Mais ouais, un peu de houblon, etc. Quelque chose du céréale un peu bien sec. Donc je suis assez surpris parce qu'il est vraiment différent des autres thés noirs. Je suis assez épaté. Je ne pensais pas l'aimer autant. Et il est vraiment super bon pour un thés noirs. Vraiment hyper intéressant. Alors ce qui est sympa aussi, je ne vous ai pas montré. Les feuilles sont assez petites. En tout cas, sur celles que vous avez vues. Au niveau des feuilles séchées, c'est quelque chose de très petit. Par rapport à d'autres thés noirs que j'ai chez moi. Donc qui ont des bourgeons très longs et des bourgeons du Nan. Donc c'est deux régions qui sont assez proches. Mais on peut voir qu'en fonction de la variété de Camilla, on peut avoir différentes choses. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant de comparer sur des thés noirs entre des petits ou des grands bourgeons. Pour voir les différences de goût. En tout cas, les différences qu'on va avoir au niveau des cultivars. Même si je pense qu'il faudrait que je trouve quelque chose qui soit dans les mêmes régions pour avoir un terroir qui soit si possible assez identique. Donc pour finir, je pense que la conclusion un peu de cette petite dégustation, c'est que de mon déjà, c'était super sympa. Moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Le thé vert, j'ai trouvé très bon. Je sais que j'apprécie énormément le Wang Shan Maofen que j'ai, qui m'en reste un petit peu, je pense. Et j'ai quelque chose de très similaire qu'on retrouve. Autant, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je pense pas, même si je le connais bien, que j'aurais trouvé des notes qui divergent. Je pense que c'est pour ça que ça pourrait être intéressant de comparer deux thés qui me font penser l'un à l'autre, voir ce que ça donne. Et pour le thé noir, ça a été une vraie surprise. J'ai été hyper content de goûter ça. C'est dommage, j'en ai pas beaucoup. Là, j'avoue, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Mais très, très bon thé. Honnêtement, 10-1 en version rouge ou noire. Ça dépend comment vous l'appelez. Super bon, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me donner votre avis. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez envie de voir autre chose ou pas. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce bleu aussi à cette vidéo. Et vous abonner à la chaîne T-Gluntman si ce n'est pas encore fait. Là, c'était une vidéo un petit peu plus décontractée. Ça m'a fait plaisir. Je pense que j'en referai un peu d'autres dégustations dans ce stylo. Surtout qu'il commence à vraiment faire chaud en ce moment. Donc ça fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Je vous dis à très bientôt. Moi, c'est dimanche quand je tourne cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne semaine ou en tout cas une bonne fin de semaine en fonction de quand vous la regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle tasse de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada